Bonjour, vous êtes bien dans l'univers de Jules ? Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo ! Aujourd'hui je vais vous montrer comment on crée un ressource pack sur Among Us. Alors pour l'instant je ne télécharge pas trop parce qu'il n'y a pas tellement de sites vraiment super pour les télécharger. Des fois il y a des sites où ils te présentent le ressource pack mais ils ne te mettent pas le lien de téléchargement donc c'est nul quoi. Donc du coup je vais vous montrer comment créer un. Alors tout d'abord on va aller là dessus, c'est ce site là. Vous allez télécharger ça, donc vous allez juste cliquer dessus ça va se télécharger là. Et vous allez l'ouvrir. Vous allez l'ouvrir voilà. Et vous allez extraire ce fichier là, là où vous voulez. Là où vous voulez. Là où vous voulez. Alors ensuite, moi je l'ai mis. Donc là dedans vous allez ouvrir ça. Et vous allez faire open. Et vous allez ouvrir ça. Et alors vous allez faire Windows R. Vous allez faire hop. Donc vous allez écrire pour cent, appdata pour cent. Comme ça ok. Vous faites ok comme pour Minecraft pour les mods. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Et vous allez hop dans Among Us. Among Us Data. Et Shader Asset Set. Hop. Vous sélectionnez là. Vous copiez et collez l'accès au fichier. Ensuite là dedans vous allez faire File. Open. Hop là dedans vous allez changer pour que ça emmène là-bas. Et vous allez prendre Shader Asset. 7 voilà. Chez Red. Ça. Ce truc là. Ok. Faites ok. Et. Voilà. Donc vous allez prendre la dernière version. Ça. Enfin la dernière ligne. Vous allez faire ok. Alors hop ça met un petit chargement. Et. Ensuite donc là dedans vous allez dans type. Vous allez trier par type. Vous allez grandir un peu pour qu'on puisse mieux lire. Et donc là dedans vous allez chercher. Texture 2D. Il y a quelque chose où son type c'est texture 2D. Alors on va le chercher. Moi je le cherche avec vous. Comme ça. Ça vous allez pouvoir voir. À quoi ça ressemble. Sprite Render. Ça doit juste. Ah voilà. Donc c'est là. Donc vous allez sélectionner le dernier objet. Le dernier nom de texture 2D. La dernière chose qui est de type texture 2D. Et. Ensuite vous allez remonter jusqu'à la première chose. La première ligne texture 2D. Et vous allez faire Shift. Enfin donc majuscule. Hop. Et cliquer. Pour tout sélectionner. Ok. Je vérifie que j'en ai pas sélectionné trop. Non c'est ça. C'est bon. Alors ensuite vous allez faire Plugin. Export to PNG. Alors moi je vais pas le faire. Bon. Je vais vous montrer. Donc vous allez choisir un dossier. Moi je vous conseille de créer un dossier Shader Asset 7. Vous faites Hop sélectionner. Et ensuite après ça va vous tous vous les... Enfin ça va vous mettre... Vous téléchargez plein 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 de fichiers. C'est d'accord ? Ensuite une fois que vous avez fait ça du coup. Euh ça je vais le laisser ouvert. Je vais le prendre. Euh. Dans Shader Asset 7. Vous aurez donc plein toutes les textures du jeu. Enfin pratiquement toutes. Je sais pas si elles sont vraiment toutes toutes. Mais la plupart. Donc là moi j'ai déjà fait quelques modifications. Qui n'ont d'ailleurs pas exactement fonctionné. Euh... Et vous avez... Alors par exemple... Euh... Alors cette quête par exemple. C'est... Je crois qu'elle est dans... Dans Reactor. Ah oui ! Où il faut mettre les chiffres de 1 à 10. Donc... Euh... Après Photoshop bien sûr. Et c'est gratuit. Donc euh... Bah si vous voulez téléchargez-le. D'ailleurs si vous voulez. Je ferai peut-être un tuto sur Gimp. On a... Vous pouvez aussi utiliser Paint. Bon je vous le déconseille. Mais euh... Il y a des gens... Qui utilisent encore Paint. Deux jours. Ce sont des débiles. Alors. Aussi si vous avez des problèmes avec les logiciels. Ou avec mes tutos. Euh... Je peux répondre à vos problèmes sur... Par euh... Les commentaires. Mais pour moi c'est vraiment plus pratique. Si vous rejoignez mon serveur Discord. Pour vous aider. Comme ça je peux avoir des screens. Pour mieux savoir ce que c'est. Par exemple moi il y avait quelqu'un. Qui avait un problème avec euh... Euh... Ma animateur. Je lui ai demandé de rejoindre mon Discord. Pour savoir. Mais je... Je... Bah je... Enfin mais il a dit qu'il pouvait pas. Donc euh... Donc moi là. Je vais... Soit vous pouvez redessiner les trucs. Genre je sais pas. Je vais rajouter un trait rouge. Sur cette... Sur ça. Ça ne sert à rien. Ou alors par exemple. Donc moi je vais dans couleur. Euh... Vous sélectionnez bien le bon calque à droite. Euh... Teint de saturation. Enfin ça c'est sur euh... C'est sur euh... Gimp. Mais après sur les autres logiciels. Je sais pas si ça fonctionne comme ça. Par exemple. Donc moi je vais changer le bleu. A la place je veux que ce soit. Hop. Un écran violet. Et donc là voilà. Je fais. Hop. Écraser un truc machin. Euh... Enfin en gros la texture de base. Pour la remplacer par celle-là. Celle que j'ai changée. Euh... Oui abandonner les modifications. Alors. Donc. Maintenant on voit bien que ça a modifié. Que ça s'est modifié. Ensuite. Donc maintenant vous allez reprendre là dans file. Hop. Open. Vous allez remettre le même fichier que tout à l'heure. qui était... Euh... Shader Asset. Euh... Ça. Euh... Voilà. Ça va s'ouvrir. Alors hop. On reprend toujours comme d'habitude le dernier. Pré. Euh... Ça. Voilà. T'es dit. Alors. On reprend comme d'habitude les... Les textures 2D. Alors. Euh... Where is the texture 2D ? C'est au-dessus de Sprite Render. Donc on y est presque. Texture 2D. Temp. Jusqu'à logo image. Je me souviens des noms. Voilà. On sélectionne tout. On va faire Plugins. Et là on va faire Batch Import. On va sélectionner le fichier dans lequel on a mis toutes nos modifications. Hop. Euh... Donc là oui. Je crois que c'est bon. On va faire OK. Et puis on va avoir un chargement un peu plus long mais bon. Donc maintenant que j'ai fait. On va faire... File. Save. Et on va enregistrer dans un dossier ce qu'on veut. Alors hop. Donc moi je vais le mettre dans mon dossier Among Us. Mi test. Je vois plus comme ça mon truc. Alors hop. Et ça. Et ça. Donc vous aurez deux fichiers à mettre. OK. Donc là c'est bon. Je crois. On peut fermer. Ça bug. Ça bug est. Alors donc là normalement dans notre dossier. Euh... Là. Hop. Euh... Donc nos modifications. On va les copier. Et alors avant tout. Si vous voulez pouvoir avoir toujours les... Les... Enfin pouvoir reprendre après les textures de Among Us de base. Je vous conseille de soit copier et coller le... Donc ça. Ce fichier là. Et ce fichier là dans un autre dossier. Pour avoir une sauvegarde de celui de base. Donc moi je vais les remplacer parce que je les ai déjà copiés une fois. Euh... Section on peut pas être... Ah. Ah oui parce que ça. Ça avait bugué. Alors euh... Ouais j'essaie. Euh... Alors. Je vais y aller essayer du coup. Bon bah là ça n'a rien fait. Là normalement ça devrait être bon. Et voilà. Donc là. On va maintenant lancer Among Us. Désolé c'était déjà ouvert. Euh... Je vais me mettre... Donc là j'avais déjà changé un petit peu le logo. Pour que ça mette le logo de ma chaîne bien sûr. Donc moi je vais me mettre en freeplay. Euh... Pour euh... Pour qu'on soit avec des gens. Parce que là on va juste tester. Euh... Replay il y a des bots. Super. Alors c'était pas ça que j'ai changé. C'est simple que c'était cette quête là que j'ai changé. Et voilà. On l'a en violet. Est-ce que c'est pas beaucoup plus beau ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 25. Je suis trop fort. On va dire que j'ai réussi à aller la quête. J'ai pas envie de faire ça. Et donc voilà ça va être la fin de cette vidéo. Si vous voulez que je fasse plus de vidéos sur Among Us. Bah dites le moi. Et puis euh... Je pense que c'est bon. Attendez. Avant la fin de la vidéo. Je pense que je vais faire ça dans toutes les vidéos Among Us. On va faire... On va tuer quelqu'un. Hi 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 hi. Est-ce qu'il y a quelqu'un là ? Alors yes, il y a quelqu'un. On attend que le kill cooldown. C'est fini. Allez, ciao les abonnés ! Ciao ! Repartez dans votre univers ! Mais d'abord, mettez un pouce bleu et activez la cloche de notification et abonnez-vous.